Nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, nouvelle vidéo. What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tranquille, liée au message qu'on m'envoie. On va parler de faire de la musculation, de faire du sport pour plaire, ok ? Pour plaire aux autres, c'est important. On m'a envoyé plusieurs messages en me disant, dame, j'ai besoin de faire de la musculation pour plaire aux autres, pour changer, parce que je suis une merde, on se moque de moi, on se fout de ma gueule. J'ai besoin de plaire à cette fille-là et je vais être impressionnant, donc j'ai envie de faire de la musculation pour ça. Est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce que tu en penses et tout ? Parce que tu vois, moi, je suis un peu le grand frère pour vous, d'accord ? Je suis le mec qui apporte des conseils, je suis le mec qui t'accompagne dans les séances et même, il y a des gens qui sont plus vieux que moi, mais il me considère comme mon grand frère et ça me tue, vous êtes les meilleurs. Déjà, on ne va pas passer par quatre chemins, faire de la musculation pour plaire, c'est complètement idiot, d'accord ? C'est complètement idiot, mais cela reste la meilleure source de motivation pour tenir et aller loin en muscu. C'est important. Bah oui, parce que le regard des autres, s'il est important pour toi, crois-moi que tu vas t'accrocher en muscu et tu vas aller très très loin. Mais on va parler un peu de mon histoire par rapport à ça, histoire de te mettre dans le bain, de te motiver un peu plus et de te conforter dans ton idée et de te donner aussi mon point de vue par rapport à ça. Le plus important, c'est de se plaire à soi-même avant de plaire aux autres parce que le problème, il est là. Si tu ne te plais pas à toi-même, il y aura toujours un problème et aux yeux des autres, ils te rendent toujours quelque chose à dire ce qui font que toi, tu auras un manque de confiance en toi qui sera très très grand. Et nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être confiant, on veut se plaire, d'accord ? Et on veut que les autres aussi trouvent quelque chose de bien. On veut trouver un juste milieu, c'est ce qu'on veut. Pour se plaire, je vais te donner une astuce simple. Chez toi, tu as un miroir. On a tous un miroir à la maison. Tu ne vas pas me dire, ouais, moi, tu as un miroir. Tu vas te mettre tout nu. Tu vas te regarder, ok ? Bon, tu seras tout seul. Tu seras tout seul devant le miroir. Tu n'auras personne pour te regarder. Tu vas te dire, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. C'est simple, c'est facile et c'est efficace. Et c'est très rapide, ok ? Pour la plupart des cas, les gens vont se dire, j'aime rien et je n'aime pas tout. C'est une solution. C'est une solution. Si tu n'aimes rien et si tu sais déjà que tu n'aimes rien, dis-toi une chose, qu'est-ce que j'aimerais avoir physiquement ? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer ? Après, ça peut être physiquement, ça peut être mentalement aussi. Moi, par exemple, moi, comme je t'ai dit, de base, je bégayais énormément. Je n'arrivais pas à ligner deux, trois mots. Je n'arrivais pas à lire correctement. C'était compliqué. Et je n'ai jamais eu de cours, jamais eu d'accompagnement. Chez un spécialiste. Non, moi, on m'a laissé à la rue. On m'a dit, quand il grandira, il verra. Et quand j'ai grandi, ça ne s'est pas amélioré. C'est vraiment, quand je me suis posé tout seul, j'ai essayé de bricoler quelques trucs, j'ai réussi, ok ? Mais voilà, déjà, ça, c'était l'une des choses que je voulais améliorer pour pouvoir parler comme je parle aujourd'hui. Ça peut être con, ça peut être con. C'est savoir bien parler. Ça peut être con, mais c'est une solution. Mais aussi physiquement. Physiquement, voilà, je voulais être plus fort. Je voulais être plus attirant. Parce que pour moi, les muscles, ça rend beau. Ça rend attirant. Ça rend confiant. Et c'est la vérité. Quand tu commences à faire de la muscu, quand tu remplis tes pulls, quand tu te sens bien, ben, tu n'es plus confiant. Tu as une prestance. Tu parles mieux. Tu te tiens mieux. Et on t'écoute mieux aussi. Tu vois, ça, c'est important. C'est très important. Et la muscu apporte tout ça. Il y en a qui disent, ouais, non, et tout. Parce que certaines personnes ont un charisme. Sans muscu, sans rien. Parce qu'ils sont nés avec ça. D'accord ? Et nous, on va le chercher, ce charisme. On va chercher ce truc. Et ce truc-là ramène de la confiance en toi. Et une fois que tu as identifié le ou les problèmes, et ben, tu vas essayer de réfléchir à des choses afin de corriger ce problème. Des choses à mettre en place simplement. Moi, par exemple, pour le bégaiement, je me suis dit, je vais me parler tout seul, le soir. Je vais parler pendant longtemps. Et ça va m'aider à mieux m'exprimer, à mieux dire les choses et à ne pas bégayer. Et je vais aussi me forcer à lire un peu. Parce que quand je lisais en public, je n'arrivais pas. Je me suis forcé, même si je n'aimais pas lire, je me force un tout petit peu. Mais ça m'a aidé petit à petit. En musculation, je me suis dit, voilà, je vais faire des pompes pour avoir des meilleurs pecs. Je vais aller au garage et je vais prendre des haltères. Je vais bosser mes bras. Je vais voir des vidéos sur YouTube pour comment faire pour progresser en musculation. Donc là, ça peut être pareil. Sauf que toi, tu es encore mieux au niveau du physique parce que tu as des gens comme moi qui te font des programmes entiers. Il n'y a pas que moi, il y a aussi d'autres personnes, plus en Amérique. Mais moi, je suis le mec en France qui fait ça. Donc voilà, moi, je peux t'accompagner au niveau du physique pour ça. Mais si c'est au niveau artistique, comme par exemple, tu as un photographe, tu as un vidéaste ou tu as un peintre, tu as un artiste, tu fais du dessin et tout. Essaye de mettre des choses en place pour t'améliorer. D'accord ? C'est important parce que si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Et il faut savoir quelque chose, chaque acte aura sa conséquence. Chaque chose que tu fais aura sa conséquence plus tard. Ça veut dire que si tu fais des abdos, par exemple, tous les jours, pendant X temps, au bout d'un moment, tu les verras bien. D'accord ? Et ça, c'est parce que tu les as bossés. Si tu bosses tes bras tous les jours pendant longtemps, au bout d'un moment, tes bras, ils seront bien. Les résultats, tu ne les verras pas tout de suite. Tu les verras sur le long terme. Moi, je ne me suis pas vu arrêter de bégayer tout de suite. Mais moi, je m'entends bégayer toujours. Je bégaye un peu toujours. Ça peut s'entendre en vidéo, ça peut s'entendre quand je parle avec d'autres personnes ou quand je te vois des vocaux sur Insta. D'accord ? Mais quand je prends du rotule, et ça, c'est important de le faire, prendre du rotule, notamment sur son physique et sur tout ce que tu fais, tu vois que tu progresses. En musculation, la meilleure façon de prendre du rotule, c'est de se photographier et de se filmer. Chaque semaine, chaque jour, chaque mois, fais une photo de ton physique. C'est important. Fais une vidéo de ton physique, c'est important. Et quand tu vois que tu as un coup de mou, parce que des coups de mou, il y en aura toujours, regarde ces photos. Regarde ces photos, regarde le physique que tu avais avant et regarde-toi maintenant. Non. Parce que les autres vont grandement t'aider. Si tu veux, pour progresser, les autres, ils te diront, si tu progresses ou pas, les autres, en fait, les autres sont là pour le bon sens et le mauvais sens. Ils te diront si tu as évolué, ils te diront si tu as changé, et ils te diront quand tu vas perdre. Ça veut dire, en musculation, dès que moi, je fais un peu des bras, on me le dit. Dès que je prends, on me le dit. Et ce qui fait que le regard des autres est important. Parce que le regard des autres va être beaucoup plus objectif que le regard que tu as envers toi-même. Après, bien évidemment, ça dépend des potes. Parce qu'il y a certaines personnes qui te diront les choses juste pour faire plaisir. L'idéal, c'est d'avoir un ou deux potes qui te disent les choses objectivement, que ça te fasse plaisir ou pas. Comme ça, tu vas évoluer. Tu vas évoluer et tu vas progresser. C'est important. Parce que comme je t'ai dit, le ras des autres, il est plus important et plus objectif. Parce qu'envers nous-mêmes, on est dur. On est dur, on est compliqué. C'est comme moi, quand je vais à la salle avec mon pote, avec mon frérot. Lui, il fait quoi quand il va à la salle ? Il ne s'entraîne pas pendant une semaine. Logiquement, tu te vois maigrir un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu à la salle. Il se met torse nu et devant les débutants, il dit « j'ai rien ». Donc, un mec balèze à mon niveau va voir des gens qui commencent la salle en disant « je me sens maigre, j'ai rien ». D'accord ? Ça, ce n'est pas bien de faire ça. Je lui dis, je ne fais pas ça devant les débutants. Tu vas les complexer, tu vas les contrarier. C'est son objectif envers toi-même. Ton physique, il est bien. Ça fait juste une semaine que tu n'es pas dans la salle. Tu vas pousser deux jours et tu seras bien. D'accord ? Ça, ça prouve qu'envers nous-mêmes, on est dur. Et tu viens qu'envers toi-même, tu seras dur. Parce qu'en musculation, parce que là, on parle principalement de musculation, tu ne te trouveras jamais bien. Jamais. Moi, par exemple, au niveau du bégaiement, je trouve que je ne parle pas comme j'ai envie de parler. Mais je parle très bien. Je me sens bien, je parle bien, je bégaie beaucoup moins. Mais il manque encore un peu de vocabulaire, c'est sûr. Mais il manque une aisance supplémentaire. Parce que je sens qu'il y a encore des fois, quand je parle, il y a des blocages et ça me gêne tout simplement. Mais là, si on revient au sujet initial, parce que oui, on est parti dans plusieurs sujets et tout, mais c'est le but de la vidéo. En plus, là, on est dans une ambiance chill, tranquille. Donc, c'est le but de partir dans tous les sens. Mais au sujet initial, qui est le regard des autres, se muscler pour le ras des autres ou changer pour le ras des autres, c'est important. Moi, je ne peux que t'encourager si tu es comme ça. Parce que c'est important. Du moins, au début, c'est important. Moi, le ras des autres a été important pour moi afin de progresser et évoluer en musculation parce que ça te donne un objectif, ça te donne un cap, justement. Même si que maintenant, le ras des autres, je m'en fous. Avant, c'était important et c'est ce qui m'a permis de maintenir un rythme assez régulier. C'est aussi ce qui m'a permis à me battre, à me donner des objectifs, à vouloir prouver. Parce que quand tu veux prouver, c'est important. Parfois, là, tu vois le fait de prouver, le fait de faire des choses pour les autres comme le mal, comme quelque chose de débile. Oui, c'est vrai. C'est complètement con, c'est complètement débile. Mais grâce à ça, tu vas atteindre tes objectifs. Tu vas progresser. Tu vas évoluer. Si tu dois prouver à qui que ce soit ou à cette fille-là ou à cet homme-là que tu peux le faire, que tu es meilleur, que tu peux arriver, que tu peux être plus fort que lui, que tu peux être plus intelligent que lui, fais-le. Ça va t'aider à évoluer. Ça te fait de la concurrence. Tu te crées un mood pour pouvoir être combattant et pour atteindre tes objectifs. C'est important. Donc, moi, je ne peux que t'encourager à faire ça si c'est pour les autres. Parce que beaucoup de personnes vont te dire, mais ça n'a rien. Fais ça pour toi. Les autres, on s'en fout et tout. Oui, mais non. Crée-toi ton mood. C'est important. Mais la chose à ne pas oublier, c'est que le plus important, c'est toi. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas moi. C'est toi. Tant que tu ne te plais pas à toi-même, continue. Et comme je t'ai dit, identifie les problèmes que tu as sur toi-même avant de penser aux autres. Une fois que tu as identifié les problèmes que tu as sur toi-même, une fois que tu vas mettre en place ce que tu veux pour améliorer ton physique ou ta personne, là, tu peux penser à prouver aux autres et tout en plus de ça. Et tu verras, c'est l'un des meilleurs moteurs pour aller loin. Donc, voilà pour cette vidéo. Chill, tranquille, sur le droit des autres parce que je trouvais ça important. On me reçoit beaucoup de messages. Après, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Et c'est normal, dans cette période-là, on veut prouver, on veut montrer. Donc, c'est important. Donc, voilà, cette vidéo, c'est pour tout le monde. Je sais qu'il y a des jeunes, des moins jeunes qui sont dans le... On va prouver. Même si ceux qui sont beaucoup plus âgés, nous, on s'en fout. Clairement, on est dans un mood où on s'en fout. Surtout ce qu'on dit en physique. Nous, on s'en tape encore plus. Mais même si on veut prouver d'une autre manière, peut-être financièrement ou voilà. Donc, il faut se battre. Il faut entreprendre. Il faut chercher. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. C'est important. Ok ? Sinon, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Moi, je t'invite à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne C'est Pas Fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada